Alors, on m'a demandé de vous parler de l'impact pour le généraliste de la réforme de la médecine du travail. Je pourrais être chirurgical et vous dire aucune. Je vais faire un peu plus subtil et je vais d'abord vous dire qu'il y a eu plusieurs réformes. Disons que la médecine du travail dans sa forme actuelle a été créée en 1946. Il y a eu une réforme en 1979 et puis récemment dans ce siècle, il y en a eu deux puisqu'il y a eu 2011 et 2016. Donc, celle qui est la plus proche, c'est celle qui a beaucoup réformé aussi le code du travail dans son ensemble. Vous n'avez pas pu manquer d'en entendre parler. La loi travail, je pense que maintenant, tout le monde sait que ça existe. Pour ce qui est du secteur santé au travail et de l'implication que les médecins du travail peuvent avoir et des choses qu'il peut y avoir pour le médecin généraliste, c'est un peu subtil. La modification récente du système de santé au travail s'apportait en particulier sur les visites médicales. Et je reviens pour dire qu'effectivement, de ce côté ci aussi de la frontière, les médecins du travail étant une espèce en danger. Donc, les modifications qu'il y a eu aussi bien en 2011 qu'en 2016, c'est des modifications qui sont liées aux modifications de la société, du travail, de la façon dont on peut imaginer la médecine préventive et la santé au travail, mais aussi en partie quand même motivées par une crise démographique. Résultat, après de nombreuses discussions, on n'a pas décidé que les médecins généralistes feraient les visites médicales d'embauche. Parce que c'était une revendication ancienne, du côté patronal au moins, puisque toutes ces réformes-là, elles se font quand même avec les partenaires sociaux en France. Donc, quand je dis du côté patronal, c'est MEDEF, UPA, CGPME. Quand je vous dis du côté syndical, salarié, c'est tous les sigles, CGT, CGTFO, CFDT, X et Y. Donc, du côté patronal, il y avait une forte demande depuis des années que les visites médicales d'embauche soient faites par des médecins généralistes, au motif que ça coûterait moins cher, que ça irait plus vite et qu'ils avaient du mal, du fait de la crise démographique des médecins du travail, à les obtenir. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. En revanche, ce qui s'est fait, qui est un changement fondamental, d'abord en 2011, puis maintenant en 2016, c'est l'espacement des visites, avec des visites médicales qui sont plus espacées et qui peuvent être des visites non médicales, puisqu'elles peuvent être faites par des infirmiers du travail, au moins une fois sur deux. Et puis, changement fondamental de paradigme, en décembre 2016, c'est qu'il n'y a plus de visites d'embauche avec aptitude, dans la majeure partie des situations de travail. Il peut y avoir aptitude pour un certain nombre de risques professionnels et de professions. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans le salarié courant, la visite médicale d'embauche telle qu'on l'a tous connue, disparaît depuis le 1er janvier 2017 pour être remplacée par une visite d'information et de prévention. Cette visite d'information et de prévention, deux modifications par rapport à avant, enfin trois même, c'est qu'elle peut être faite par un médecin, mais qu'elle peut être faite aussi par un infirmier et infirmière du travail. Que deuxièmement, il n'y a pas d'aptitude. C'est une visite d'information et de prévention, où on s'informe sur l'état de santé et où on lui donne des pistes, des informations sur le travail et sur les risques du travail. Et troisièmement, ça doit se faire dans un délai de trois mois après l'entrée dans l'entreprise. C'est quand même un délai qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors, ceci, l'implication pour le généraliste, c'est pas de faire ces visites-là, puisque c'est pour lui qu'il est fait, c'est l'infirmier du travail ou le médecin du travail. En revanche, l'implication pour le généraliste, c'est qu'il n'y a plus la visite d'aptitude auxquelles vous étiez habitués, que l'aptitude, elle ne subsiste que à d'autres moments de la carrière professionnelle. Et puis, il y a quand même un point important, c'est que si mes chiffres sont toujours bons, un Français, parmi les Français, il y a un Français sur deux qui ne voit dans l'année que le médecin du travail. Dans l'état avant, auparavant, auparavant. Donc, puisqu'il ne verra plus le médecin du travail tous les ans, puisqu'il ne voit déjà plus le médecin du travail tous les ans, forcément, ça renforce le rôle du médecin généraliste. Ça devrait inciter plus encore tout le monde à avoir un médecin traitant. Même si le médecin du travail n'était pas le médecin traitant. Mais la population française ne voit pas un médecin. Tout le monde ne voit pas un médecin tous les ans. Loin de là. Donc, il y avait le médecin du travail, premier réseau de prévention en France, en nombre de personnes couvertes et en nombre de médecins. Et ça, c'est une vraie disparition, une vraie disparition, un vrai affaiblissement. Bon, vous savez, quand je suis arrivé un peu en retard, désolé, mais je faisais aussi cours aux internes ce matin et aux médecins en formation. Vous étiez en train de parler des visites de reprise et des visites de préreprise. Alors, je remets encore un petit coup de marteau dessus. Les visites de préreprise, elles se font à la demande du patient lui même, à la demande du médecin conseil, à la demande du médecin traitant auprès du médecin du travail, à la demande du médecin traitant. Donc, c'est vous. Donc là, il y a une vraie implication. Elle est de droit, cette visite de préreprise après au moins trois mois d'arrêt. Et elle est là pour le motif, les mesures d'adaptation et les mesures de formation. Ensuite, je vous en avais déjà parlé aussi, mais tant pis, j'avais prévu de le dire aussi. Il y a quand même le temps partiel thérapeutique dont je parlais, qui est une prescription du médecin traitant. C'est une prescription du médecin traitant, mais ça ne peut pas se faire. On l'a bien vu sans l'articulation avec le médecin du travail et le médecin du travail étant l'intermédiaire avec l'employeur pour la négociation sur le sur l'acceptation. de ce temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique, ce n'est pas forcément un mi-temps non plus. Et là où le médecin du travail intervient bien aussi, c'est dans l'organisation de ce temps partiel thérapeutique. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'être un mi-temps thérapeutique du lundi au mercredi à midi ou tous les matins ou tous les soirs. Et ça, c'est d'une part, ça dépend de la pathologie, ça dépend du temps de trajet et ça dépend aussi du travail. Il y a des métiers où il n'est pas recommandé de se mettre en mi-temps thérapeutique tous les matins parce qu'il y a des métiers où on s'arrêtera forcément facilement à midi, un travail de production. Et il y a des métiers où le temps partiel thérapeutique, si on travaille tous les matins, on risque d'être encore au boulot à 4 heures de l'après-midi. Donc, se méfier. Donc, il faut, c'est des choses à regarder. Je ne pense pas que le médecin qui se mette en mi-temps thérapeutique ait des chances de quitter son cabinet à midi. Voilà. Alors, une dernière chose, au risque de me faire lyncher par mes collègues de médecine générale, la réforme de 2011 a prévu une large passerelle pour passer, pour devenir médecin du travail. Il y a une porte pas loin. Et quand même, c'est une application de la réforme pour les médecins généralistes ou pour les médecins spécialistes d'autres disciplines. Le désert médical de la médecine du travail, ça fait des années, des années que les syndicats patronaux et de salariés, que le ministère du travail tente de remplir le tonneau des danaïdes. On remplace à peu près un médecin du travail sur trois ou un sur deux partant à la retraite. Donc, en dehors du fait que les jeunes, on met un peu plus de place à l'internat pour essayer d'avoir plus d'interne. Une autre méthode consiste à déshabiller Paul pour habiller Pierre. Paul étant la médecine générale en grande partie pour habiller la médecine du travail. Bon, je ne devrais pas vous le dire comme ça, mais bon, on m'a demandé de vous parler de l'implication. Alors, donc, je vous en parle. Et donc, la réforme de 2011 a prévu que des médecins collaborateurs en santé au travail puissent être intégrés dans les services et dans les entreprises en vue d'une formation et en vue d'une qualification en médecine du travail au bout d'un certain nombre d'acquisitions de prérequis. En particulier, un DIU qui a été créé au niveau de toutes les facultés de médecine de France, qui dure quatre ans et qui ensuite sert, n'est pas le sésame, mais est une des pièces qui permettent d'obtenir la qualification par l'ordre des médecins comme médecins du travail. Ceci n'étant possible, ça, c'est aussi une négociation entre les enseignants de médecine du travail, le ministère du travail et le conseil national de l'ordre. Donc, l'exercice professionnel étant, comme d'habitude, mesuré à partir de l'obtention de la thèse de doctorat en médecine. Voilà. Bon, je termine là-dessus. On manque de médecins du travail, mais restez généralistes. Est-ce que vous avez des réactions à cette exhortation des questions ? Ah non, elle est en famille. Non, je crois qu'elle est en famille. Oui. Peut-être qu'on peut... Oui, alors... Monsieur Bergeret, parmi les conséquences indirectes que vous avez mentionnées de la réforme, ou même peut-être qui existaient avant la réforme, moi, je vois au cours des dernières années de plus en plus de gens qui viennent consulter en médecine générale pour demander un certificat pour travailler. Alors, ce n'est pas des certificats d'aptitude stricto sensu, mais c'est plutôt pour des emplois saisonniers, par exemple, ou des stages, ou des choses comme ça. Donc, par exemple, il y a le jeune qui veut travailler à la poste pendant l'été. Il nous demande un certificat qui dit qu'il n'a pas de contre-indication pour travailler à la poste à l'été. Donc, des fois, ce n'est pas écrit aptitude, mais ça y ressemble quand même extrêmement fort. Ou bien, moi, j'ai des fois des chercheurs qui vont travailler dans telle institution à Lyon ou au CEA à Grenoble, etc., et qui me disent est-ce qu'il n'a pas de contre-indication aussi à faire ce type de travail. Soit on nous demande de dire qu'ils sont en bonne santé en général, soit on nous demande de dire qu'ils n'ont pas de pathologie chronique. Alors, ce qui me perturbe toujours, c'est quoi être en bonne santé ? Quelqu'un qui a une maladie chronique est-il en bonne santé s'il est bien traité, bien contrôlé ? Un diabète bien contrôlé, c'est un état de bonne santé. Quelqu'un qui est séropositif pour le VIH et qui prend une trithérapie, il est en bonne santé. Et du coup, on se retrouve de fait confronté à ces situations pour lesquelles je trouve qu'on n'a pas été formé. Et est-ce que ces certificats sont légaux aussi ? C'est ça la question que je me pose. Pour les exemples que vous sortez, que vous avez là, quand vous me parlez du CEA ou de chercheurs, on peut imaginer, mais c'est toujours le cas, qu'il s'agisse de certificats d'aptitude à la fonction pour des fonctionnaires chercheurs. C'est possible. Dans ce cas-là, vous êtes en capacité de répondre à la condition que vous soyez médecin agréé. Pour faire un stage à la poste, si c'est pour faire un travail saisonnier d'un mois comme facteur ou dans un centre de tri, ça reste quand même un travail. Ça reste un travail salarié. Donc, ça devrait relever du médecin du travail. Bon, je ne sais pas comment la poste se débrouille pour ça, mais en principe, non, ça ne relève pas de vous et ça n'a pas de valeur particulière. La vie que vous donnez quand êtes en bonne santé ou pas en bonne santé. Ça s'apparente un peu au certificat vous permettant d'exercer une activité sportive. Vous n'êtes pas beaucoup, on n'est pas, oui, mais enfin, oui, il y a des règles sur les sites des fédérations, mais ça vous, ça n'est pas parce que vous allez faire un, on a, on a eu tous les, tous les ans, un footballeur ou un rugbyman ou deux qui meurent sur le terrain alors qu'il était soi-disant parfait de santé, qu'il était bien surveillé et tout. Donc, la valeur prédictive, la valeur prédictive d'un certificat médical, le mien, comme en médecine du travail, en disant que la personne est apte à travailler, c'est pas pour autant que je dis qu'il est en bonne santé. Je dis qu'il n'y a pas de contre-indication que quand vous faites un certificat permettant à un jeune de faire du basket en extra scolaire. Voilà, c'est pas prédictif. C'est vrai qu'on a l'habitude en France de faire des tas de certificats comme ça. Je ne suis pas totalement certain que le monde entier fasse comme ça. Oui, je me permettrais de relever la problématique du certificat parce qu'en fait, on délivre rarement d'un certificat pour réaliser un sport, mais on fait un certificat pour une non contre-indication à une pratique. Ce qui est quand même, ça signifie qu'on ne détecte pas le jour de l'examen d'éléments sémiologiques à l'interrogatoire ou à l'examen ou autre contre-indiqués en la pratique. Et en fait, ça n'engage la responsabilité du praticien que le jour où il voit la personne. Et comme on n'a pas encore le don de divination en médecine générale, ça viendra peut être un jour. On ne peut pas savoir si effectivement, six mois plus tard, il aura un problème ou pas. Donc, ça a une valeur au moment où on le fait. Mais voilà. Donc, le joueur de foot qui tombe sur le terrain, il a un pont de l'IVA, il fait un arrêt cardiaque. On ne pouvait pas le savoir. Et même les cardiologues en général ne peuvent pas le dépister. Non, 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 mais vous avez raison. Sauf que le certificat sportif, je vous rappelle que dans le cadre des mesures de simplification qui ont été dictées dans les quelques années qui précèdent, là, on a édicté que les certificats pour la pratique de non-contradication pour la pratique sportive, il est bien prédictif puisqu'avant, il était valable un an. Maintenant, il est valable trois ans. Donc, c'est certes l'état du jour où vous le voyez. Enfin, c'est valable trois ans quand même administrativement. Donc, on ne peut pas totalement dire que ce n'est pas prédictif. Au moins sur le papier. C'est une mesure de simplification administrative récente de 2014 ou 13, je ne sais plus, 13 ou 14. Il faut peut-être envisager la question parce que ça va rendre service aux patients de faire ce certificat parce que peut-être que s'il ne l'a pas, c'est un autre qui sera pris. Donc, peut-être que ce qu'on peut imaginer, c'est dire qu'il n'y a pas de contre-indication à une activité professionnelle. Donc, ça veut dire que vous considérez que vous prescrivez. Mais quant à l'aptitude au poste précis, ça, ça doit être déterminé par le médecin du travail. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et ensuite, la question, c'est le risque ordinal, c'est à dire qu'un médecin du travail qui prescrit, par exemple, un traitement antibiotique lors d'une visite médicale du travail, il peut être poursuivi par le conseil de l'ordre et ça, ça arrive régulièrement. Je crois que dans l'autre sens, poursuivi devant le conseil de l'ordre, dans l'autre sens, à ma connaissance, ça ne se fait pas. Mais c'est vrai que compris d'un point de vue déontologique, je trouve que ça pose des problèmes qu'un médecin généraliste se prononce sur une aptitude au poste de travail alors que ça relève du médecin du travail. Que des entreprises ou des administrations vous le demandent, malheureusement. Oui. Non, mais il n'y en aura plus. On pourra pas vous demander exactement la même chose pour faire un travail saisonnier à la poste. Mais c'est le 1er janvier 2017. Alain, je reviens un petit peu sur la visite d'embauche qui a donc disparu. Elle se faisait déjà plus beaucoup à certains endroits. Tu as dit qu'il y avait quand même quelques exceptions et je pense à tous ces patients qui sont à risque de dermatose professionnelle. Est ce que pour eux, il y a encore les métiers de la coiffure, les plâtriers peintres? Il y a une liste d'activités ou de risques professionnels. Par exemple, sans entrer dans les détails, la surveillance médicale et la visite d'embauche dans les hôpitaux publics, vu la population qu'on a, ça reste valable. Mais c'est les risques professionnels. Enfin, la coiffeuse, je ne pense pas. Il y a déjà un eczéma. Oui, 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 il y a un risque d'eczéma. Je ne pense pas qu'elle ait besoin d'une visite d'embauche avec aptitude. Je crois pas. Je crois pas. Non, c'est devenu minoritaire. Par contre, le facteur remplaçant qui va monter sur un scooter pendant l'été, oui, il a besoin d'une visite d'aptitude. Oui. Donc, c'est pour ça que le remplacement à la poste, oui, après, à vélo, enfin, oui, quand même, voilà. C'est pas tellement, c'est pas une question de problème visuel parce que, après, ça sort même du domaine de la conduite des véhicules à moteur. Ça sort du... Enfin, c'est pas exclusivement du ressort du médecin du travail. C'est le permis de conduire les véhicules à quatre ou à deux roues. Donc, c'est d'ordre public. C'est la préfecture. Merci. 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 Merci.